Oui, bonjour, je suis Marie-Élise Martin, vive en harmonie, voleur en conscience. Je suis avec Hélène Giraud, accompagnatrice en fin de vie. J'aimerais qu'on parle de ton deuxième livre, c'est que les mourants m'ont enseigné l'apprentissage de la vie au seuil de la mort. J'aimerais ça que tu nous en parles. Tu sais, on a l'impression que la mort, c'est quelque chose d'extrêmement déprimant. C'est comme ça qu'on le voit dans notre société. Quand on parle de mort, on voit tout de suite la portion négative ou la portion difficile. C'est une étape difficile, c'est sûr. On est des êtres humains, on tisse des liens et on doit laisser partir quelqu'un qu'on a aimé, avec qui on a des souvenirs, avec qui on a accompli des choses. Mais en même temps, on oublie de regarder un autre aspect, en fait, justement, parce qu'on ne côtoie pas beaucoup la mort. Moi, j'ai ce privilège-là de pouvoir côtoyer régulièrement des gens. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses positives. Tu sais, il y a toujours les deux aspects dans une vie. Il y a toujours la lumière et la noirceur, le jour et la nuit, le chaud, le froid, il y a toujours les contrastes. Il y a les yeux, il y a les mêmes. Oui, tout à fait. Mais dans la mort et l'eau, il y a aussi ces aspects-là. Il y a des aspects plus difficiles de l'être humain qui doit se détacher. Mais il y a aussi des enseignements, des leçons de vie, qu'on retire de ces accompagnements-là quand on côtoie les gens. Peux-tu nous donner quelques exemples? Écoute, quand on est une personne qui est en fin de vie, elle est dans l'essentiel. Donc, c'est sûr qu'elle n'est pas préoccupée par la météo, elle n'est pas préoccupée par son compte en banque, par ses possessions. Qu'est-ce qui reste à la fin, en fait, c'est toutes les relations qu'on a entretenues avec les gens, c'est nos accomplissements, c'est ce qu'on a laissé au monde avant de partir. Et ça, si on écoute les gens qui parlent de leur fin de vie, qui sont en fin de vie, qui parlent de ce qu'ils sont en train de vivre, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire qui nous aident, nous, après ça, à mieux vivre. Donc, j'avais le goût de transmettre ça aux gens pour que, changer un petit peu les perceptions sur le sens de la mort, qu'on ne voit pas juste ça comme quelque chose de triste, de négatif, de difficile. Il y a du positif. Il y a aussi du positif parce que la vie est présente jusqu'à la fin. OK. Ah, merci. Donc, ce n'est que des témoignages, je vais dire ça. Donc, il n'y a pas d'outil d'accompagnement là-dedans, bien qu'on retrouve des petites choses au fait de la lecture, mais c'est vraiment écrit dans le sens de permettre aux gens d'apprivoiser la mort. Quelqu'un qui a peur de la mort vraiment, là, en lisant des livres comme ça, qui est rempli d'histoires lumineuses et inspirantes, malgré le fait qu'il y a de la tristesse parce que des gens perdent à notre chair, bien, on en ressort changé, transformé. OK. Donc, j'invite les gens qui ont vraiment peur de la mort à peut-être débuter par ce livre-là même, pour se rendre compte qu'il y a les deux aspects toujours même dans la mort. OK. Parfait. Et on peut se le procurer dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies. Bien, merci beaucoup, Hélène. Ça nous fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada